Hey, welcome, bonjour, c'est Naël et je vous retrouve avec plaisir pour vous présenter une nouvelle série de guides de ce patch 3.4. Et on commence avec le nouveau primordial, Sophia en extrême. Allez, c'est parti. On commence par pull le boss en le laissant sur place. Il va donc caster Estrafoudre, c'est un cleave face à lui. Comme sur Havana, l'MT peut l'esquiver en allant juste sur le côté. Puis une tête va pop dans un corner de la map. Le raid doit alors se déplacer face à elle pour se faire bump et éviter de tomber dans le vide. Un peu plus tard, des clones de Sophia vont pop sur la map, mais avant ça, je vais vous parler des différentes mécaniques du boss à ce moment du combat. Il y a le choix entre trois casts. Soit il fait encore un cleave avec Estrafoudre, soit il cast Megavant. Pour l'esquiver, le raid doit juste s'éloigner du boss. Soit il cast Megafoudre, qui lui au contraire exige d'être en dessous du boss, comme l'a dit Nabo sur le T9. En plus de réaliser ses casts, Sophia va être liée à certains de ses clones qui vont tout simplement copier le cast en cours et l'exécuter un peu plus tard. Exemple en vidéo, Sophia cast Estrafoudre, un AD lié pendant le cast, donc ce clone exécutera Estrafoudre plus tard. Puis Sophia cast un Megavant. Trois clones sont liés pendant le cast, donc ils casteront Megavant également. Pour esquiver les attaques, il faut donc prendre en compte les castes des clones. Dans ce cas-là, il faut se cacher derrière le clone qui cast Estrafoudre et s'éloigner des clones qui cast Megavant. Ou une autre situation, si les clones copient l'Estrafoudre, il faut donc se placer en dessous d'eux. Après ça, Sophia phase et applique un debuff à tout le groupe. Avec ce debuff, si un joueur tombe à 0 HP, au lieu de mourir, il finit zombifié. Trois adds apparaît, un paladin, un heal et un dragon. Il faut tuer le healer en priorité. L'off-tank donc prend l'aggro du healer et le main tank éloigne le dragon et le paladin. Le healer lance un casque qui est visible par l'animation avec l'œil. Le raid doit tout simplement pas le regarder au risque d'être confus. Le dragon, lui, place une A ou E de glace au sol qui applique un tick de damage pour ceux qui marcheront dessus. Puis, un peu plus tard, il lance une attaque comme celle de Ravana où la zone safe se trouve derrière lui. Donc c'est autant que de placer le mob stratégiquement. Le paladin, quant à lui, comme Ravana encore une fois, se met des boucliers sur deux de ses opposés. Si vous tapez en direction de ses boucliers, votre attaque est annulée, vous vous faites bump et gagnez un stack de vulnérabilité. Et pas la peine d'insister, même le fléau ne passe pas. Allez, premier stack de Naël, soon. Ta mère ! Non, allez, ça passe, pitié, non ! Donc une fois que vous avez tué le healer, focussez le dragon, puis le paladin. A la fin, il finira par cibler un DPS aléatoirement avec une AO qu'il peut détendre. Tout le raid se place sur le trajet comme sur le T10 pour partager les dégâts en se plaçant précisément sur la ligne violette sans déborder à côté sous risque de se faire bump à l'extérieur de la map. Les dégâts subis demandent un minimum de mitigation, donc n'hésitez pas avec les succors, virus et dôme pour assurer. Vous pouvez également un peu tricher si jamais vous êtes en PF et vous voulez pas vous prendre la tête, vous pouvez laisser le DPS cibler encaisser seul la mécanique. Grâce au debuff, il n'en mourra pas, il restera un zombie juste quelques instants. On arrive à la transition, le groupe doit se placer sur la droite de la map sans être en direction de l'AO de glace qu'a laissé le dragon précédemment. On attend les deux bumps du boss et Sophia fait des dégâts de raid et on entre en phase 3. Le boss débute la phase avec un casque qui va enregistrer la position de plusieurs joueurs aléatoirement pour y placer des AOE. Les dégâts de ces AOE sont proportionnels à la distance qu'on donne comme l'animation l'indique. Il y a deux façons de s'organiser, soit tous les joueurs se packent au milieu et esquivent les AOE dans les extrémités de la map, soit le tank place déjà le boss au nord-est et on y pack les AOE et on se déplace au sud-ouest. Donc ça c'est à vous de choisir. Après ça, le boss se lie avec les deux balances à l'extérieur de la map et des météores bleus et rouges vont les percuter. Selon le nombre de météores dans chaque balance, vous devez estimer quel côté va taper le plus fort pour vous placer à l'opposé et pas finir dehors. Première chose à savoir, les météores rouges ont une valeur d'un point et les bleus ont une valeur de trois points. Donc si jamais du côté gauche vous avez un météore bleu et du côté droit vous avez deux météores rouges, de quel côté allez-vous vous déplacer sur la map ? Bon, ne paniquez pas en fait, c'est très simple. Vous devrez systématiquement aller à l'opposé d'une météore bleue, donc pour ça c'est pas compliqué. Et encore mieux, dans le cas où il y a une différence dans les liens, sachez que le côté où il y a le moins de liens, c'est forcément le côté où il y aura le météore bleu. Donc vous pourrez courir à l'opposé en avance si jamais c'est pas le cas où il y a juste deux liens. Sinon là vous devez attendre de situer où est la météore bleue. Seconde chose à savoir, la force d'impact n'est pas toujours la même. Si la valeur d'impact est supérieure à 2 entre les deux côtés, le boss fera un gros KB qui nécessite d'être parfaitement au bord de la map pour ne pas tomber. Et si la valeur ne dépasse pas 1, c'est donc un petit KB. Il n'est pas possible de se mettre au bord de la map systématiquement, car dans certains cas, la tête du boss peut vous attendre à l'arrivée et vous mettre un laser dans les dents qui vous applique un stack de vulné. Sans avoir à calculer, il suffit de se référer aux liens. En additionnant tous les liens, si le nombre est pair, c'est un grand KB, si le nombre est impair, c'est un petit KB. Rappel, pour ne pas tomber, le grand KB exige d'être bien au bord de la map, et pour le petit KB, pour ne pas tomber tout en esquivant le laser du boss, vous devez vous placer sur l'un des 4 carrés de la map. En plus de la tête, le boss peut dash en ligne, donc on ne reste pas en face du boss et on se place sur le bord de la map si c'est un grand KB ou sur le carré si c'est un petit KB. Allez, interrogation maintenant. Dans cette situation, que faites-vous ? Je... je ne peux pas. Toute ma vie, j'ai encaissé des A.O.E. Mes camarades au clèche, moquaient de moi. Je dois renoncer. Je dois. Dimitri ! Hein ? Qui ? Dimitri ! C'est toi ! Jean-Jacques ! Ne te laisse pas envahir par tes émotions. J'aimerais bien, mais je suis... Je suis... Tu es un LOL, Dragoon. Ça, tout le monde le sait. Mais en ce moment, des milliers de personnes dépendent de toi. Tous ces gens qui souhaitent affronter Sophia attendent en ce moment même que tu les guides. Donc attrape ta lance fièrement et bats-toi ! Tu... Tu as raison, Jean-Jacques. Je vais me reprendre. Je vais comprendre cette mécanique. Maintenant ! Allez ! Souviens-toi ! Souviens-toi ! Et encore mieux dans le cas où il y a eu les... Quatre liens. Quatre. Supérieur à trois. C'est à droite ! À droite ! Je dois aussi faire attention au boss qui peut dash. Vite sur le côté. Maintenant, est-ce que c'est un grand ou un petit cabet ? Un grand ou un petit ? Quatre. Et trois. Quatre plus trois. Sept. Sept. C'est un perreau. C'est un petit cabet. Je dois aller sur le carré. Maintenant ! J'irai au bout de mes rêves ! J'ai réussi ! J'ai réussi ! Bon, euh... Comment dire ? Je suis désolé pour ce qui vient d'arriver. On va essayer de se reconcentrer sur le combat parce qu'il reste quelques mécaniques à voir, hein ? Pendant cette phase, Sophia peut également faire deux casts qui sont visibles uniquement par l'animation autour d'elle. L'animation jaune. L'animation jaune annonce une série de dégâts en AoE et l'animation verte annonce un tank burst. Après celui-ci, les tanks doivent s'échanger l'agro à cause du debuff qu'applique le tank burst. Nouvelle situation, comme en phase 1, des clones de Sophia vont copier l'espell de Sophia même. En vidéo, on peut le voir cast méga-foudre tout en étant lié à deux clones. Ça offre donc deux zones safe en dessous d'elle. Mais vous devez rester au centre de la map car la tête du boss va se placer devant l'une de ces zones. La tête disparaît d'en dessous de Sophia. Vous vous rendez dans la dynamo qui est libre pour esquiver le méga-foudre et le laser de la tête. Une nouvelle mécanique apparaît, tous les joueurs sont ciblés par des ronds blancs ou noirs. Un joueur ayant un rond blanc doit aller avec un autre ayant un rond noir. Vous pouvez créer des binômes à l'avance car ils n'auront jamais la même couleur. Les heals avec un caster, les cac avec les tanks. Dans le cas où vous avez une compo avec 7 semeners par contre, bah... Démerdez-vous, c'est pas mon problème. Comme on le voit dans la vidéo, il y a une situation pendant la mécanique des ronds. La tête du boss apparaît dans un corner de la map comme en phase 1. Il faut se placer devant elle pour ne pas tomber. Donc essayez de garder le boss un maximum au centre de la salle pour être préparé et aux divers mécaniques. Juste après, vous êtes fait KB par la tête. Sophia enchaîne avec un tank burst, des dégâts en AOE, une mécanique avec la balance et deux nouveaux clones font leur apparition. Une fois encore, vous devez localiser les zones safe mais sans vous y rendre de suite. Vous devez d'abord bait les AOE au sol comme au début de la phase 3 pour vous rendre seulement après dans la zone safe que vous avez localisée. Après ça, Sophia continue à enchaîner quelques mécaniques mais pas de nouveautés et vous en avez fini avec ce boss. J'espère que ce guide vous aura plu. J'espère que vous retrouvez sur ma série de guides sur les derniers turns d'Alexander. Ah et aussi, si vous êtes un dragon... Pâche, adieu. Vous servez vraiment à rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada